Teresa May n'a pas proposé de plan B comme elle le devait ce lundi, mais a apporté certains changements à l'accord initial, comme la suppression des frais pour les citoyens européens souhaitant rester au Royaume-Uni. Elle souhaite rallier le Parlement à sa cause, en renégociant certains points de l'accord avec l'Union européenne, et notamment l'épineuse question de la frontière irlandaise. En ce qui concerne le filet de sécurité, malgré les changements que nous avons décidés, il reste deux problèmes principaux. Le risque de ne pas pouvoir sortir de ce filet de sécurité et les inquiétudes quant à son impact sur notre Union, si l'Irlande du Nord venait à être traitée différemment du reste du Royaume-Uni. Je vais donc continuer de discuter avec mes collègues, y compris ceux du Parti unioniste démocrate. Je rapporterai ensuite les conclusions de ces discussions à l'Union européenne. Arlene Foster, à la tête du Parti unioniste démocrate nord-irlandais, soutient la Première ministre, mais souhaite renégocier cette clause. C'est un problème fondamental pour nous en Irlande du Nord. Le filet de sécurité sépare l'île d'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni. Nous serons soumis aux règles de l'Union européenne sans pouvoir rien dire de ces règles. Et le reste du Royaume-Uni serait traitée différemment. Nous ne pouvons donc pas accepter cela, et c'est pourquoi nous avons de sérieuses difficultés avec l'actuel filet de sécurité. Du côté de Bruxelles, les opinions semblent également divisées. Le discours officiel est que l'heure n'est pas en négociation, mais certaines voix s'élèvent pour soutenir un nouveau référendum. Je ne dirai rien au sujet des nombreux articles et rapports affirmant telle ou telle chose. La seule chose que j'ai à dire, c'est de ne pas chercher des réponses du côté de Bruxelles. Comme je vous l'ai dit dans le passé, c'est maintenant au tour de Londres de parler, pas à nous. Il y a beaucoup de contradictions dans les politiques britanniques. Il faudrait qu'il y en ait un peu moins pour qu'on puisse avancer. Et bien entendu, les portes de la Commission et les portes de chaque État membre restent ouvertes, car vous savez, nous n'avons jamais voulu du Brexit. Au Royaume-Uni, Theresa May fait face à une opposition grandissante. Si certains souhaitent repousser le Brexit, d'autres réclament un second référendum, voire l'annulation du processus. Je suis fermement en faveur d'un retrait de l'article 50, d'un retrait de cette demande envoyée il y a presque deux ans par la Grande-Bretagne, celle de quitter l'Union Européenne. Ce retrait inconditionnel signifierait également au peuple britannique que cela n'aura aucun préjudice sur les décisions que la Grande-Bretagne pourrait prendre dans le futur à propos de ses relations avec l'Europe. Cette semaine, la nouvelle proposition de Theresa May n'a pas su convaincre les parlementaires. Au lieu de proposer une nouvelle stratégie, elle continue de défendre son précédent accord tout en espérant pouvoir encore renégocier certaines choses avec l'Union Européenne. Une méthode qui n'a justifié, pas fait ses preuves. Les parlementaires vont donc proposer au vote différents amendements pour s'opposer à l'accord de la Première Ministre, mais surtout écarter la menace du Nodile. L'incertitude règne donc encore ici à Londres, plus que jamais. Et la Reine, qui ne s'exprime jamais sur les problématiques de l'Europe politique, a malgré tout tenu à rappeler cette semaine qu'il fallait prendre du recul et trouver un terrain d'entente dans le respect et l'écoute. Floriane Vergine, l'Ordre CGTN.